6h15, je laisse derrière moi Muxia et j'attaque les 30 kilomètres pour aller à Fistera. Enfin, je suis parti tôt pour assister au lever du soleil qui, j'espère, va être mémorable. Allez, c'est parti ! J'adore le bruit des vagues. J'arrive enfin en forêt, et là je me dis, bon, il va être temps de te trouver un petit bâton. Oui, je sais, on n'y voit pas grand-chose, avec le flash, peut-être, et là, au moment où je me dis ça, au moment où je regarde où est-ce que je vais pouvoir couper un bâton, je me trouve un bâton appuyé contre un arbre, tout fait, et voilà, ça devient mon bâton. Pas belle, la vie ? Le jour est levé, et je quitte le premier hameau traversé derrière moi. Bon, toujours pas de photo du lever du soleil, parce qu'il fait jour, mais le soleil reste caché, derrière, avec du gros nuage, j'imagine, là-bas au fond, ce sera pour plus tard. En attendant, je me suis débarrassé de ma frontale, puisque je n'y vois, je me suis débarrassé de ma casquette et de ma veste, parce qu'il commence déjà, dès 7h du matin, à faire chaud quand on marche, voilà, voilà, et donc, entre Muxia et Fistera, nous avons toujours les mêmes balises qui nous indiquent le chemin, j'arrive sur une. Voici donc, ce qui nous guide, sur les derniers kilomètres, de ce chemin. Allez, là, on s'enfonce dans les sous-bois, magnifique, ce kit-là. Alors, toute la région est équipée de ce qu'ils appellent localement les Moulinos Ventos, ou éoliennes. Ah, je suis un peu essoufflé, parce que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et voici de plus près, les Moulinos Ventos. Voici, s'ils prennent suffisamment la lumière pour qu'on les voie. Voilà. Ça y est, le soleil a décidé de sortir de ces nuages. Allez, on avance. Un peu loin, on ne les croirait pas aussi grandes, mais c'est... C'est géantissime. En fait, je suis au milieu de champs d'éoliennes, c'est incroyable. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là-bas, tout au fond. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Et encore bien, bien, bien plus loin, tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. Sur les montagnes. C'est incroyable. C'est incroyable. Voici le type de forêt qu'on trouve un peu partout dans la région. de l'eucalyptus, de l'eucalyptus, de l'eucalyptus. Il y en a de partout. 8 heures du matin. Elle arrive dans un autre petit amour, le deuxième. Que va-t-il nous réserver de jolis. Et puis, déjà, un beau petit clocher là-bas. Voilà, un amour très vite traversé. On sort sur ce petit citronnier. Et là, je vais m'arrêter faire une petite prière. Il y a beaucoup moins vaste, en plein temps de vivre. Voilà dans le sur de l'eau. Je viens de surprendre deux renardeaux qui allaient sortir des petits murets là qu'à derrière moi. Quand ils m'ont vu, ils ont une ou trois, on fait demi-terre de suite, j'ai pas eu le temps de dégainer à la caméra. Donc le balisade, il y a les deux flèches, il y a d'un côté ceux qui vendent de Fisterra à Murcia et de l'autre côté, et nous arrivons dans le troisième petit hameau. Quand je dis hameau, c'est deux ou trois fermes. Voilà, la campagne avec, bien semble-t-il, un champ de jeunes pousses de maïs. Et là-bas au loin, nous avons le petit château. Il est tout mignon. Un petit rajout. Il fallait le voir quand même. Fisterra. Il a été rajouté. Et bien, on va le suivre. On va lui faire confiance. Donc, en avant, c'est par là. Et voici que je ne suis plus tout seul sur le chemin. Je pensais être le premier. Et bien non. Je viens de trouver quelqu'un de bon. Je ne sais pas si on le voit bien. Bon, la personne en question, c'était une dame probablement du coin. Ce n'était pas une randonneuse. Ce n'était pas une tellurine. Elle était juste venue rejoindre deux autres dames qui l'attendaient dans le coin du chemin. Donc, je peux peut-être encore considérer que je suis le premier aujourd'hui sur le chemin. Et j'arrive à une étable. Voilà. Derrière moi. Avec les meumeux. Des randonneurs, là-bas au loin. Les randonneurs, là-bas au loin. Alors, pourquoi je croise les pas de rien ? Tout simplement parce que... Voilà la Bocamines ! Parce qu'il y en a qui le font dans un sens et d'autres dans l'autre, moi j'ai commencé par Muxia et fini à Fistera, d'autres font l'inverse, c'est au choix de chacun, voilà. Et maintenant je suis suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai ramené un petit caillou de la crousse d'Elferro, que je vais ramasser par terre là-bas et qui va finir au bout du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501